Miki, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, c'est une personne sur mille dans les pays occidentaux, 300 000 personnes, on l'a dit, touchées en France, plus de 8000 cas chaque année, dont 20% sont des enfants, des symptômes douloureux et compliqués à gérer. Avec moi pour en parler, donc Anne Buisson, vous êtes directrice adjointe de l'AFA Crohn, RCH, le site internet c'est afa.asso.fr, qu'est-ce qu'on fait à l'AFA Crohn ? On fait beaucoup de choses, on va en parler. On va en parler, voilà. Professeur Laurent Baugerie, vous êtes chef du service de gastro-entérologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et Mathilde Richard, vous êtes avec nous. Mathilde, vous avez 33 ans et vous avez eu vos premiers symptômes à 25 ans. Alors racontez-nous un peu votre histoire, Mathilde. Alors effectivement, à 25 ans, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes qui étaient presque comme une gastro en fait, donc un peu... ...